L'eau est claire sur l'épave et je m'y accroche dans un léger courant. Très peu de vie, je décide de remonter doucement. Là, en bas, un poisson monte, je vais vers lui et le tire. A la surface, Mathieu me surveille et j'appelle Pape sous la pluie. Premier poisson de 4 kg. De la surface, j'ai vu les barracudas. Je lâche vite, puis doucement vers eux. Je suis prêt à le spartaner avec mon 110 sur le fil. Je ferme mon moulinet à Pnos. Pape achève ce délicieux petit poisson. De nouveau, l'heure a attiré les barracs. J'en aperçois de nombreux et je cherche les plus gros. Avec mon roller 90 en main, je m'applique. Le tir est bon et je laisse le poisson prendre quelques mètres. Pape me donne mon spartan 110 et remonte doucement le barracuda. Je redescends vite et les poissons sont toujours là. De nouveau, je regarde et me décide vite. Le spartan, elle reste. Je laisse du fil et serre bien mon moulinet à Pnos que j'ai changé suite à la fragilité de l'Hermès. Sous la pluie, Pape gère le poisson. Un peu après, je vois de nouveau les barracudas. Ils sont craintifs et se dirigent vers le fond. J'évite de faire trop de mouvements, les poissons se calment, la puissance du spartan parle. Je contrôle la remontée. De nouveau, 3 kg. Mathieu a tiré de son côté un autre poisson. Bon chasseur, il s'est vite acclimaté à mon robe haleine 120 sur puissant. Plus loin, j'aperçois un barracuda avec une tache blanche. Admirez la précision du roller à 4 mètres sur ce petit barracuda. En filmant Pape, je me dis que nous ferons un dernier poisson. Et le voici. Il se croit à l'abri, à plus de 3 mètres 50. Mais de nouveau, la flèche de 8 mm du spartan est tueuse. Sous le regard de Mathieu, je remonte le poisson. Quel bonheur de chasser avec un bon et superbe fusil. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada